Extrait de l'ouvrage « Dieu, Shakespeare et moi ». Voici la réécriture très subjective d'un des épisodes les plus célèbres de la Bible. Et Abraham s'éveilla au milieu de la nuit et dit à son fils unique Isaac « J'ai fait un rêve où la voix du Seigneur m'ordonnait de sacrifier mon seul enfant. Aussi, habille-toi en vitesse. » Isaac trembla et demanda « Alors, qu'as-tu répondu ? Je veux dire quand il t'a annoncé tout ça. » « Que pouvais-je répondre ? » fit Abraham. « Je suis là à deux heures du matin en chemise de nuit en face du créateur de l'univers. Qu'est-ce que je peux dire ? » Isaac demanda des précisions. « Il a bien dit qu'il veut que tu me sacrifies. » « Le croyant ne pose pas de questions » répondit Abraham. « Maintenant allons-y parce que je n'ai pas que ça à faire. » Alors Sarah, qui avait écouté sans me dire le projet d'Abraham, s'échauffa et dit « Comment peux-tu être certain que c'était bien le Seigneur et pas un de tes farceurs de copains ? » « Je suis bien certain que c'était le Seigneur » répondit Abraham. « Il avait une voix profonde, retentissante, bien modulée et personne dans ce désert ne peut produire des hurlements comme ça. » « Et tu tiens à aller au bout de ce projet ridicule ? » dit Sarah. « Franchement, oui » rétorqua Abraham. « Car mettre en doute la parole du Seigneur est la dernière chose à faire avec la situation économique actuelle. » Alors il emmena Isaac dans un endroit lointain et s'apprêta à le sacrifier. Mais à la dernière minute, le Seigneur saisit la main d'Abraham et lui demanda « Comment peux-tu faire une chose pareille ? » « Abraham protesta. » « Mais c'est toi qui m'as dit. » « Ne t'occupe pas de ce que je dis, énonça le Seigneur. » « Est-ce que tu avales tous les bobards qu'on te raconte ? » « Euh... » « Eh bien, non, » dit Abraham, honteux. « Alors je suggère par manière de plaisanterie que tu sacrifies ton propre fils et toi tu le fais aussitôt, sans discuter, sans te poser de questions. » Et Abraham tomba à genoux. « C'est que, Seigneur, avec toi, on ne sait jamais quand tu plaisantes. » Le Seigneur t'onna. « Aucun sens de l'humour, c'est incroyable. » « Mais cela ne prouve-t-il pas que je t'aime ? J'étais prêt à tuer mon fils unique pour te montrer mon amour. » Et le Seigneur parla en grande sagesse. « Cela ne prouve qu'une chose, que les crétins suivront toujours les ordres, si imbéciles soient-ils, pour peu qu'ils soient formulés par une voix autoritaire, retentissante et bien modulée. » Sous-titrage Société Radio-Canada